C'est Grzy, j'ai 27 ans et je viens d'Esset-Marie, la meilleure commune du monde. À la base c'est par rapport à ma pilosité importante et puis après comme j'ai dû changer l'écriture du nom, c'est juste pour faire joli. Depuis plus de dix ans, depuis la sixième en vrai. J'étais rappeur à la base, je faisais du dancehall et puis quand j'arrive au lycée j'ai connu le mix, on est tombé amoureux et puis c'est un mot fou. Ouh là, j'ai piqué hein, j'ai même pas de texte en tête là, c'est compliqué. C'est que je peux exprimer tout ce que je veux, c'est-à-dire que toutes mes émotions, je peux les retranscrire dans ma musique. Oui, alors j'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup aussi écrire des histoires telles que des mangas, des comiques, des courts-métrages. Ouh, Wainé non, mais je sais faire un seul pas de danse, c'est le mi-a. Ok, d'accord. Alors, c'est simple, c'est un seul mi-a, tranquille, posez ça, c'est le pas des gens qui savent pas danser. Non, c'est pas du Côte d'Ouro quand même, mais c'est bon. Mon style musical, je dirais, ben, c'est de pas en avant. Plus sérieusement, ben, c'est de mixer de tout, de savoir m'adapter au public que j'ai en face de moi. La soul, le rap en tout genre et, allez, on va dire l'électro. L'artiste local qui m'inspire le plus, ben, je vais dire Kalash, parce que, bon, ben, d'où il est sorti, là où il est, vraiment juste respect, quoi. Mais maintenant, ça va faire deux ans. La meilleure anecdote avec le Win 10, ben, c'est, je vais dire, c'est qu'on s'était motivé en faisant une petite compétition, en se disant que, ben, celui qui mixait le moins bien allait payer le repas à la fin de la saison. D'ailleurs, il a toujours pas payé. Je dirais pas, c'est qui ? J'aime la liberté. Win 10 nous permet de nous exprimer comme on le sent. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous soutiennent, ils sont prêts à nous suivre dans tous nos projets, dans toutes nos innovations et puis, surtout, c'est frais comme concept. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada